Pour encore plus de réalisme, vous pouvez importer des objets 3D dans votre scène directement depuis le logiciel. Pour cela, un bouton 3D Warehouse est visible dans votre barre d'outils. Bouton que vous retrouverez également dans le menu déroulant « Poser ». S'il n'est pas présent dans votre barre d'outils, vous pouvez le rajouter. Pour cela, consultez notre tutoriel dédié aux paramétrages de la barre d'outils. En cliquant sur l'icône, vous êtes automatiquement redirigé vers le site 3D Warehouse de SketchUp. Il s'agit d'une banque d'objets 3D alimentée par des utilisateurs du logiciel SketchUp. Tout d'abord, connectez-vous. Si vous n'avez pas de compte, il faudra vous en créer un pour pouvoir importer des objets. Il s'agit d'un compte gratuit. Une fois connecté, vous l'êtes automatiquement tant que vous ne fermez pas le logiciel. Vous pourrez ainsi aller chercher des objets 3D sans avoir à vous reconnecter à chaque fois. Dans le champ « Search », vous pouvez renseigner l'objet de votre recherche. Par exemple, un tapis. En cliquant sur la loupe, le système vous propose tous les objets trouvés correspondant à votre recherche. Attention, ces objets 3D ont un poids informatique. S'ils sont trop lourds, ils peuvent ralentir le logiciel lors de la visualisation de votre projet. Pour éviter cela, nous vous conseillons de filtrer le nombre de polygones des objets. En haut à droite, vous pouvez cliquer sur « Filter », puis faire apparaître les différents filtres sur la gauche de cette fenêtre. Vous pouvez ainsi limiter le nombre de polygones. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 15 000 polygones environ. Bien entendu, la capacité de votre ordinateur entre également en ligne de compte. Plus celui-ci est performant, plus vous pouvez importer des objets lourds. Pour importer l'objet sur votre scène, cliquez sur l'image, puis sur « Download » à droite. Choisissez « SketchUp File ». L'objet se télécharge dans votre projet. À la fin du téléchargement, apparaît la fenêtre des attributs, dans laquelle vous pouvez modifier les dimensions et les coloris. Après avoir cliqué sur « OK », vous vous retrouvez de nouveau sur la page 3D Warehouse. Si votre recherche est terminée, vous pouvez fermer la page en cliquant sur la croix rouge, en haut à droite. Vous êtes alors de nouveau sur votre projet, et pouvez voir l'objet 3D dans votre scène. Vous pouvez le déplacer à l'endroit désiré. À noter toutefois que les objets 3D SketchUp ne sont pas des objets issus du logiciel, et par conséquent ont une altitude de pose sur 0 par défaut, que vous pouvez modifier dans les attributs. De plus, ces objets ne sont pas aimantés et ne se positionneront pas automatiquement. Pour enregistrer un objet 3D Warehouse afin de le réutiliser dans d'autres projets, nous vous conseillons de suivre notre tutoriel sur le fichier .set.